Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle diffusion, pardon. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Pourquoi il y a les notes ? Alors, attends, on y reviendra tout à l'heure. Alors, ça va pas commencer, c'est déjà le bordel. Excusez-moi. Excusez-moi, attendez, on va recommencer cette intro. Alors, attends, voilà. Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream dans lequel on va parler du chapitre 20 de The Mandalorian et dans une seconde partie de... voilà, deuxième prise exactement. C'est beau le monde entre les mondes quand même. J'allais dire The Book of Boba Fett, non, The Bad Batch, épisode 14 de la saison 2. On va commencer bien évidemment par le chapitre 20 de The Mandalorian. J'en profite pour préciser, pardon, que je suis en compagnie, ça va être très dur, de Barek et de Johan de la chaîne Y Jiken. Salut ! Voilà. J'ai pas accès à mes effets sonores aujourd'hui, donc je le fais avec la bouche. Ah d'accord. Je peux prendre le enlai sur la soundbox si jamais. Ok. Bref. Et évidemment, bonsoir à tout le monde dans le chat. Je suis désolé. Oula, le pire c'est que je comprends pas pourquoi tu rigoles. Ah mais moi non plus, c'est ça le pire en fait. Du coup voilà, on va parler de ce chapitre 20, l'orphelin en VF et The Foundling en VO. Non, on comprend pas au montage, je vais le laisser à la rediff je pense. Tu peux faire un bêtis à la rediff ? Voilà, c'est ça. Oula. Oula, non, le concept va trop loin parce qu'il faudrait que je prenne ce qu'on fait avant, mais non. Du coup, on va commencer par la vie globale sur ce nouvel épisode. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui voudrait commencer en premier ? Moi je veux bien commencer, mais juste afin que tu aies tort. C'est-à-dire ? Parce que si c'est moi qui commence, on va pas parler de l'épisode 20, on va parler de l'épisode 19. Ah pas mal. Bah écoute, à la limite, commence par dire ce que t'as... C'est vrai que t'étais pas là la dernière fois du coup. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du 19 et après, ce que t'as à dire sur le 20ème ? Ok, bah alors en fait, pour moi l'épisode précédent du coup, il était très très bon. Je parle surtout de la partie sur Pershing. Il y avait une vibe un peu en mode Andor, c'est-à-dire dans le sens où on est sur Coruscant, on suit vraiment un personnage pas ultra important concrètement dans l'univers. Et ça m'a aussi rappelé certains épisodes de Last of Us, où on suit une intrigue qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui a quand même du lien avec l'histoire globale. En revanche, avec les Mandaloriens, donc Bo-Katan et Din Djarin, on part un peu dans la mauvaise direction, comme je craignais au début de cette nouvelle saison. C'est-à-dire qu'on se dirige pas du tout vers une émancipation de cette secte, bien au contraire. Et donc, selon moi, ça part dans la mauvaise direction. Voilà, donc c'était mon avis sur l'épisode de la semaine dernière, 3,9 sur 5. Ah, ça va ! C'est bien, quasiment 4. C'est ça. Donc, très très bon épisode. Ensuite, l'épisode 20, le chapitre 20 techniquement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, épisode 3, 4, je sais plus. Quatrième, ouais. Quatre. Quatre, ok, bah quatre alors. Donc, moi j'ai trouvé au début qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup de transitions en wipe, donc les balayages d'écran, vraiment dès le début de l'épisode, c'était que ça. Et c'était, ok, ok, ça fait beaucoup, même pendant les scènes d'action, tu te dis, mais ok, arrête. Puis ensuite, au moment où j'ai écrit ça, et ça a changé, c'était que des fondus enchaînés, je me suis dit, oh putain, c'est bon, c'est fini, les transitions bizarres, il suffit. Donc, voilà. Un truc qui m'a fait marrer dans l'épisode, c'est quand l'armure hier a commencé du coup à taper sur le Beskar, et que c'est gros qu'il a commencé à avoir des flashbacks, je me suis dit, oh putain, c'est l'armure hier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle tape sur un truc, il y a des flashbacks. Et bon, certes, certes, à la fin, Bokata n'a pas de flashbacks, mais on les imagine dans sa tête quand on la voit, donc ça a fonctionné sur elle aussi. Ça fonctionne sur tout le monde. Elle est en train de se retaper The Cloners dans sa tête. En fait, concrètement, elle a le marteau du lore. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle tape, on voit le lore de la personne qui est dans la pièce. Je pense qu'il y a du bag-ta dans son marteau. Oui, c'est ça. Ou peut-être qu'il y a du marteau dans le bag-ta de Bokawa. Enfin bon, je pense que c'est plus ça. Et donc ensuite, première surprise. Oui, si, première et un peu seule surprise de l'épisode, parce que le reste, c'est une trajectoire un peu simple. Ma boy ! Il est de retour à Madbest. Ça m'a fait tellement plaisir. J'ai entendu son nom. Je m'étais fait spoiler d'absolument rien. J'avais juste une notification du salon Spoil Mandalorian avec Young Jedi Academy ou une connerie comme ça. J'avais juste eu ce mot-là. Du coup, je me suis dit, vous êtes en train de parler d'un truc. Et du coup, en fait, ça m'a un peu préparé mentalement à ça. Et du coup, c'était cool. Du coup, ça fait plaisir. Enfin, je veux dire, il a enfin un vrai rôle digne de ce nom. Bien stylé. Avec deux sabres. Pour le coup, j'avoue que le truc avec les deux sabres, c'était un peu excessif. Je me suis dit, bon, d'accord, ils essaient de lui donner un rôle stylé, mais il faut doser quand même. Mais sinon, ouais, c'était très cool de revoir Coruscant. Bon, ça réutilise les assets de l'épisode précédent, parce qu'on n'a pas une tonne d'argent. Mais enfin, bon, on fait avec ce qu'on a. Donc ça, c'était très cool. Un autre truc qui m'a fait plaisir aussi, vous vous en doutez, le retour des effets sonores, des blasters Naboo ? Ah bah oui. Ah bah oui. Ça, ça m'a fait plaisir. Pour le coup, même si je m'attendais à voir des personnages qu'on connaît déjà. Je sais pas, genre... Tifo, par exemple. Ouais. Ça aurait pu être sympa de le revoir à ce moment-là, ou un truc comme ça. Mais non, c'est juste des randoms. OK, bon, pourquoi pas, admettons. Ça aurait été plus intéressant que ce soit un personnage connu, mais enfin, OK. Bon, est-ce qu'il y a besoin à chaque fois ? Bon, après, vas-y. Non, pas forcément, mais enfin, ça aurait aidé à créer du lien, parce que là, ça donne un peu l'impression que ça sort de nulle part. Ah, mais il sort de nulle part, on est d'accord. Oui, non, mais complètement. Déjà, au moins, ça ancre... Ça ancre Keller & Beck dans la continuité. On sait à peu près quand ça se passait, tout ça. Donc, bon. C'est déjà un peu plus clair. Ensuite, donc là, il y a ces gros goûts qui reçoit son plastron, entre guillemets. Enfin, il reçoit un cercle. Tiens, ce rond de protection. Qui servira plus tard. Non, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. 100%, ça va revenir plus tard. Moi, ça m'a fait évidemment penser... Moi, je peux parier que ça va être utilisé un peu de la même façon que l'armure de mitril dans le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, oh non, il est mort ! En fait, non, j'avais une armure. Oui, on le sent venir. Après, il avait déjà une armure comme Dimitri sur lui. C'est vrai. Oui, mais maintenant, il va être juste double dos. C'est beau, en fait. Il a plus d'encaissement. Il a l'armure Mandalorian que Barrek cherche. Je veux ça. Je veux un gros rond sur le torse. Il veut le cercle de protection. Donc, voilà. Ça, c'était plutôt cool. Sinon, le reste de l'épisode est un peu osé, concrètement. Qu'est-ce que tu as pensé de Bo-Katan et l'armurière, par exemple, à la fin ? Est-ce que c'est un moment important ? Oui, c'est important. Comme je l'ai dit, je pense qu'on va un peu dans la mauvaise direction avec tout ça. L'armurière, elle était plus sympa, cet épisode, que d'habitude, même si elle reste toujours aussi agaçante. Chaque fois qu'elle parle, j'ai dit... Arrête. Elle te gonfle, ok. C'est ça, c'est le gourou, un peu. C'est l'aspect gourou qui m'énerve. Suivons la secte. D'accord, on a compris. On répond à la question, maintenant. Parce qu'elle n'a pas la réponse. C'était dans cet épisode ou le dernier que Eggrogo essaie de parler quand ils disent « This is the way » ? Il y a deux épisodes. C'était épisode 2, ça. Enfin, c'était l'épisode 2, ça. C'était il y a un moment. Non, parce que j'ai vu ce soir. Du coup, c'était forcément là. Ah, ok, d'accord. C'est dans le 3, alors. C'est entre Dean et Bokata. Franchement, si c'est ça, c'est le premier mot, je vais pleurer. De joie, c'est ça. C'est que le mensage que j'adore. J'adore Grogou qui dit « This is the way ». Ok, bah, moi non, parce que c'est un peu... Juste l'idée, en fait. Le fait que Bokata n'arrête pas de le dire maintenant, c'est « Pfff, au secours, pas elle non plus. » Ok, donc comme j'ai dit, la mission est complètement aux effes pendant l'épisode. « Oh non, Ragnar s'est fait capturer, que va-t-on faire ? On va aller le chercher. » « Oh non, il a survécu. Incroyable. » Qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Non, le seul plot twist, c'était « C'est mon fils ! » Non, mais d'accord, on s'en fout. Mais du coup, moi, ça m'a fait me poser des questions quand il l'a retrouvé. Parce que je me suis dit « Attends, mais du coup, il n'a jamais vu le visage de son père ? » Et du coup, comment c'est son père ? C'est-à-dire « Helmet stays on », c'est ça ? Oui, mais totalement. Ça amène tout un tas de questions étranges. Je me suis fait une remarque aussi. J'ai vu que le mando s'est fait la même sur le Discord. Ils sont vraiment partis se cacher en Australie. Ah, mais ça, c'est dit dans la review. Je ne sais pas s'il l'a chopé. Ok, donc en gros, concrètement, tout ce qui a changé, c'est qu'on a un peu plus de backstory et de gros goûts, que Ahmed Best a maintenant un bon rôle, et que maintenant, ils ont des oiseaux. Oui. Moi aussi, il y a une question... Il y a une question... que je me suis posée un peu de façon ironique. C'est en fait, la mérée, elle a combien de... Enfin, elle a quelle quantité de Beskar ? Elle en a. Elle en a beaucoup. Et comment ils en ont, en fait ? Parce que, enfin... C'est difficile d'en avoir plus. D'où le fait que... Quand Dean récupère tout ça dans la saison 1, c'est un truc de fou. Mais là... Non, mais tiens, t'inquiète, je te refais une épaule. Tiens, toi, je te fais un blaston. Hop, attrapez et tout. Mais tu le tires d'où, en fait ? Après, pour Grogu, elle dit que... Petit à petit, ils en récupèrent... Ça, on l'avait vu en saison 1, mais pour Bokatan, par exemple, elle a le tir d'où, c'est une quantité nécessaire pour faire... Elle en a. Je pensais de la poche droite de Filoni. Voilà. Ou de la poche droite de Ondo Onaka. Tiens, petit lingot. Moi, j'avais pensé à son allée centrale, mais enfin, bon... Non, mais du coup, voilà, c'était un épisode... OK. OK, tiers. Ouais, sans plus ? Ouais, enfin, il y avait 2-3 moments cools, mais dans l'ensemble, c'était un peu OSEF. Donc moi, je mets 3,3, parce que c'est quand même au-dessus de la moyenne, mais je ne suis pas fou non plus. OK. Voilà. Juste pour rebondir, parce que... sur ce que tu disais par rapport au chemin de Dean et de Bo-Katan, je suis assez d'accord dans le sens, tu sais, pour... En gros, on fait une régression par rapport à Dean, mais après, j'ai l'impression que Bo-Katan, on en discutera, je pense, un peu plus tard, avant de passer à Barrek. Peut-être qu'il y a moyen, justement, qu'elle devienne encore pire et son chemin là-dedans pourrait mener à une espèce de situation d'antagoniste, tu vois. En fait, le truc, c'est que... C'est surtout Dean qui m'ennuie moi, en fait. Jusqu'à maintenant, elle servait un peu de boussole pour Dean, c'est-à-dire que... Mais tu sais, tu peux être Mandalorian même si tu ne suis pas ce truc bizarre. Oui, en faisant autre chose. Et si même elle est là, en fait, on perd toute cette boussole un peu... Pas morale, parce que... Enfin, il ne faut pas abuser, mais on perd ce repère-là et du coup, ça devient une bonne chose. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, que ce soit une bonne chose. Après, moi, je n'ai pas l'impression qu'elle y croit, mais qu'elle le fait par opportunisme. Non, en fait, justement, c'est ça le truc. C'est que je pense que le fait de voir ce mythosore, ça lui a vraiment fait dire putain, mais yaïe. Il y a un truc spécial. Ouais ou pas, ouais. C'est un signe du destin. En fait, je pense qu'elle a interprété comme un gros signe du destin. En même temps, c'était un sacré truc aussi, mais... Oui, voilà. Je l'interprète plus dans le sens où Bo-Katan voit l'opportunité comme ça de se rejoindre à un groupe de Mandalorien ou qu'elle s'était un petit peu désintéressée avant. Là, avec le fait qu'elle ait vu de mythosore et tout ça, elle croit un petit peu plus au mythe. Et je vois plus ça dans le sens où elle tente de s'ouvrir à quelque chose, mais elle n'y croit pas forcément fondamentalement. C'est juste qu'elle tente, elle voit et elle verra plus tard. Ah, on a un membre de la FRP qui vient de s'abonner. Alors, comment ça c'est ? Gives. Gives, ok d'accord. Merci beaucoup pour ton abonnement. C'est un des admins de la FRP du coup. Ah oui, carrément. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'avance. Un truc qui m'a fait marrer, c'était pas dans cet épisode, mais celui d'avant, c'est la confirmation qu'en fait, Dean est juste tombé. Oui, oui. On reparlera de Dean et de son importance dans l'histoire. Tout à l'heure, je pense. Laquelle ? Je sais pas. Justement, c'est ça la question. Barrek, tiens. Qu'est-ce que t'as pensé de ce chapitre 20 ? Ouais, 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 ouais. Elle est top. C'est maintenant qu'on met les petites bouchées de sel ? Alors, ouais, garde-en un peu pour tout à l'heure quand même, mais il va y en avoir pour une heure et demie. Je vais tout utiliser maintenant parce que pour The Bad Ball, ça allait. Allez-y, allez-y. Ben, toujours pas convaincu par cette saison 3 de Mandalorian. Ouais. Ça commençait assez bien avec les deux premiers épisodes, même si j'avais toujours des trucs à redire. Alors, sur les trois premiers, ça changeait beaucoup des deux premières saisons, le rythme. Sur le principe, why not ? Ça me dérange pas. J'aimais bien le rythme des premières saisons, mais ça me dérange pas vu que là, on est dans un tout trop dark que les autres. c'est logique. Et là, d'un coup, on revient sur une ambiance des deux premières saisons. Étrange. Bon. Ça fait un changement étrange et surtout qu'on passe sur deux épisodes qui sont quand même très rapides dans le rythme et dans les informations. Ouais. Un épisode total, enfin, c'est pas négatif, mais hors sujet du scénario, en tout cas, lancé sur les deux premiers épisodes. Avec des transitions chelots, bon, j'en avais parlé entre les intrigues. Du coup, un truc totalement différent. Et ici, on revient à un truc totalement différent des deux ambiances qu'on a eues avant. Genre, il y a un changement de rythme là depuis trois épisodes qui est étrange. Je pense que sur un visionnage, enfin, si jamais je visionne tout à la suite, ça va faire bizarre. Mais sinon, le scénario, il me dérange pas parce qu'encore une fois, j'avais bien aimé les épisodes un petit peu hors sujet, notamment de la saison 1. Et là, on se retrouve un petit peu avec ça. Bon, ça me dérange pas fondamentalement. C'est pas fait de la même façon, mais ouais. Bon, le petit flashback sur le rat 66 qui fondamentalement sert à rien. Parce qu'autant avec Dean, c'est vraiment le flashback fun service, maintenant vous êtes contents, vous avez vu pour la 95ème fois de l'heure 66, vous êtes contents parce que autant sur les flashbacks de Dean Jarin qui était sur le même principe avec l'armureur qui tapait sur son best car, c'était court, concis, on avait juste le strict minimum d'infos, on n'avait pas besoin, c'est juste Dean qui, enfin, ses parents sont morts et recueillis par des Mandaloriens. On sait pas, enfin, on sait que c'est la Death Watch via le logo, mais on a tellement peu d'infos sur le contexte, on sait pas quand c'est, on sait pas où c'est et on s'en fout, on n'a pas besoin de le savoir. Là, on te met un truc qui prend la moitié de l'épisode. On parle à moitié quand même, attends. Ça prend une... Ouais. Non, attends, ça prend à peu près 5 minutes. Ça prend un tiers grand, grand max. Ouais, entre le tiers et la moitié, je pense. Ah, mais l'intrigue de Grogu, elle prend moins d'un tiers quand même. Ça prend moins d'un tiers, ça prend un tiers. Et merci Lucas Prime pour le temps d'abonnement. Bref, ça prend quand même une grosse partie. Le flashback est long, ça c'est vrai. Tout ça pour ne raconter pas grand chose d'autre, en fait, c'est Grogu qui s'est échappé, on le savait déjà, avec un Jedi qui... Enfin, ça m'étonnerait qu'il revienne, ce Jedi, enfin, ça serait bizarre. Après, pourquoi pas ? S'ils arrivent à raccrocher des trucs, mais je ne vois pas comment ça peut être raccroché. mais on ne connaît strictement pas de trucs, ça ne servait à rien pour le scénario de la série. Ça ne développe pas plus gros goût que ce qu'on savait déjà. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. outre le fait d'apprendre qui c'est qui l'a sauvé, mais c'est tout. Oui, mais encore une fois, le fait de le savoir ça, ça ne change rien. À part si lui a un rôle particulier plus tard. Je ne suis pas fermé à ça, mais je ne vois pas dans quel contexte ça peut être même intéressant de voir que que qu'elle est Runbey qui aura une importance dans le reste de la série. Oui, j'ai ce que tu veux dire. c'est vraiment le truc fin de service, même si j'avais pris mon pied et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de frissons sur un caméo. Franchement, j'ai eu beaucoup plus de frissons que sur une Bo-Katan, Ahsoka ou Luke de la saison 2. Alors que beaucoup plus lambda. Oui, c'est ça. Je suis super content de le voir. Alors, en plus, j'ai trouvé qu'il jouait vraiment mal. Je l'aime bien Ahmed Best, mais honnêtement, là, c'était un jeu d'acteur vraiment mauvais. C'est... Il surjouait, mais surtout au Savoie Laser. Bon, peut-être aussi des effets spéciaux avec les tirs de blaster et tout ça. Mais je trouvais que ça faisait très faux, très surjoué. Alors que, par exemple, c'est rare, retenez-le, je donne une qualité à Obi-Wan Kenobi. Oula. Même si je trouve que les passages d'Or 66 ne servent à rien dans Obi-Wan Kenobi, n'empêche que la scène du premier épisode, elle envoyait du lourd. Ah oui. C'était dynamique, tu sentais la tension et tout ça. Là, il n'y a zéro tension. Il y a des plans banals sur Keleran en speeder qui sont moches. C'est mou. Tu n'as pas peur pour les personnages. C'est l'Or 66. Putain, t'as des milliers de personnes qui meurent en même temps à travers la galaxie. On s'en fout. Bref. Et j'ai fait beaucoup de face palm pendant cet épisode et du coup, ça m'a amené à faire une liste des trucs incroyablement stupides. ça me fait penser à Dan Kaamelott. Faisons la liste des cons. Bah voilà. C'est un peu ça. Alors, déjà, première minute de l'épisode, j'étais en face palm. Alors, en vrai, en face palm, plus en fou rire. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Des Mandalorains qui tirent dans le vide et surtout, qui balancent des roquettes dans l'eau. Alors, de un... Tu m'étonnes que les monstres des eaux les attaquent. C'est ça. De un, ça conserve des munitions pour rien, alors qu'ils vivent dans le trou du cul de la galaxie. Ouais. C'est pas comme s'ils avaient le magasin à côté. Ils ont jamais de fuel en plus d'ailleurs. Et de deux, c'est pas comme s'ils étaient au courant qu'un énorme croco-tortue pouvait sortir de l'eau à tout moment, mais ok, on continue de vivre sur la berge. Bon. Voilà, 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 voilà. Ensuite, tu l'avais un petit peu évoqué, Johan, ils ont fait une putain de transition en volée pendant une scène d'action. C'était déjà arrivé. Pendant la première... Je sais plus où, mais Star Wars avait déjà fait un truc comme ça. ça m'a... J'ai jamais vu ça. Ça m'avait pas marqué. Moi, je t'assure. Je me souviens parce que je mettais FacePalm pendant... J'aime plus si c'est dans un film ou dans une série ou quoi, mais Star Wars a déjà fait. Ça m'étonnerait pas que ce soit dans du genre Lucas. Mais là, franchement, pendant la première scène d'action avec l'espèce de boutour là, ils ont fait une transition en volée. Mais oh mon Dieu ! Normalement, une transition en volée, c'est pour passer d'une scène à une autre. Ouais, c'est un changement de lieu, changement de... Pas du tout, c'est vraiment en plein. Ça dépend dans les films, même ceux du Lucas, c'était pas tout le temps comme ça. La plupart du temps... De manière générale, c'est en général possible ça. Pour revenir sur le flashback, la canonnaire qui fait des égratignures sur le speeder alors qu'elle défonce des immeubles. Tout va bien ? Oui. La canonnaire qui n'arrive pas à battre un speeder en ligne droite dans un tunnel. Elle ne tire même pas en fait dans cette scène. Bon, ok. Là, je pense qu'on est à un niveau de stormtrooperite élevé. Ça y est, en fait, c'est dès que... Attends, en plus... Orde 66, boum, on s'est plus tiré. C'est même avant la proclamation de l'Empire, donc en soi... En soi, ouais. Pourquoi les V-Wings tirent des lasers bleus ? Alors, oui, non, ça... Ouais, d'accord. Voilà. Pourquoi ils ne ramènent pas... Alors, quand ils escaladent le pic, là, pourquoi les Mandalas ne ramènent pas leurs câbles dans leur bracelet pour monter plus vite, sachant que 5 minutes après, Bo-Katan le fait ? Les câbles ascensionnels, ouais, comme dans l'épisode 1, par exemple. Ouais, au lieu de monter avec une armure de 30 kilos et de s'essouffler... Pour rester un petit peu sur le même temps, pourquoi ils gardent leur jetpack lourd pour monter le pic alors qu'ils ont précisé avant qu'ils ne les utiliseraient pas ? Alors, ça, c'est au cas où... Ils l'ont précisé à deux moments, au moment où ils étaient au pied du pic et au moment où ils étaient à la base. Alors, moi, j'ai une réponse toute conne, pour redescendre. Bah ouais, une fois qu'ils l'ont, une fois qu'ils l'ont chopé, ils ne vont pas s'en servir pour escalader, pour y aller. Non, mais pour redescendre, genre, le plan logique de base, c'est de monter discrètement, de prendre l'enfant et de redescendre discrètement. D'accord, mais alors, ce que tu fais, tu descends discrètement, tu sautes et tu utilises son jetpack pour améliorer ta chute et hop, tu repars. Ou même, en cas de pépin, ils ont leur jetpack. Du coup, si le jetpack sait faire du bruit, du coup, réveiller la bête, le but, c'est de ne pas se le faire repérer. Non, parce qu'ils peuvent l'utiliser juste en bas, les jetpack. Une fois qu'ils sont hors de... Bah, dans le même principe, ils auraient pu utiliser les jetpack en bas pour commencer à faire l'ascension. c'est pas ça. Non, justement, s'ils les utilisent tout en bas de la montagne, c'est pas pareil que s'ils les utilisent pour monter. Oui, parce qu'ils l'arrêtent à mi-chemin, un truc comme ça. Vas-y, vas-y, du coup, la suite. Ils pourraient l'utiliser en bas pour commencer à monter. Ils utilisent le jetpack à la même hauteur, au final. C'est pareil. Bref. Ouais. Comment Ragnar, il a su vécu une nuit dans la bouche d'un pierre et on ressort tout propre. Ça, c'est con. Il est tout propre, vraiment, au bon moment, il sort de la bouche. Système de nettoyage intégré. Ça doit être ça. Voilà. Comment les trois piaf sont rentrés dans le vaisseau ? Oui. Je veux absolument avoir la scène coupée à l'intérieur du vaisseau, par contre. Comme avec les cochons dans Rebels. Les trucs qui gonflent. Comme avec les Blurks dans la saison 1. C'est rigolo. C'est vrai qu'il y avait les Blurks dans le Razor Crest. Ils ont un truc avec ça. Dans la saison 1. Les Blurks ? À la fin, quand ils vont sur les varons. Les Blurks ? T'as dit Blurks, j'avais un Rafter dans la tête. Non. Je ne savais pas le rapport. Oui, mais les Blurks, tu as un plan à l'intérieur, tu les vois et ok, ça passe. Là, je vais... En plus, tu les vois sortir, je vois difficilement comment ça peut rentrer. Alors, par contre, le Gauntlet est vraiment très gros, quand même. Mais là, c'est un peu léger. Admettons. 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 Pourquoi les Mandaloriens, ils félicitent ceux qui reviennent de la mission avec le Wakanda Forever ? Ça, je n'ai pas compris. Mais c'est pour applaudir en faisant du bruit avec le Beskar. Ça m'a fait rire. Ce n'est pas Wakanda Forever, ils le font devant, ils ne sont pas contre la poitrine. En continuant sur les trucs typiques, comment les Mandaloriens se sont arrivés sur cette planète. Ils n'ont pas de vaisseau. Pas à même préciser qu'ils ont essayé il y a plusieurs fois de pourchasser la créature alors qu'ils n'avaient pas d'essence, mais ils continuent de le faire, du coup. Ils ont pris un bateau pour aller en Australie. Voilà. Ça doit être ça. Mais comment ils sont passés de Nevaro à... Enfin, de Nevaro à l'espèce d'anneau qu'on voit dans Beaucoup de Buffets à là. Mais ils se sont allés en jetpack. Oui. Avec le peu de fioul qui leur permet de faire 5 km de distance. Techniquement, quand tu es dans l'espace, tu as juste besoin d'avoir un momentum et puis ensuite, tu ne t'arrêtes pas. Mais franchement, le moment... Oui, ça ne marche pas comme ça dans Star Wars. Selon le scénario. Ça dépend de l'auteur. Le moment où Paz a dit « Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on le pourchasse, mais on a plus assez de fioul. » Mais pourquoi vous y êtes allés ? Genre, tu dis à Dean « Non, on n'aura pas assez de fioul. » Ça ne sert à rien. Ok, c'était ton gosse, là, mais... Ça, c'est un truc qu'il faut voir quand même. Le moment où Dean va chercher Grogu qui joue avec ses petits cailloux, il y a sa cape qui disparaît. Ça, c'est un problème d'effets spéciaux. Oui. Mais c'est très drôle. Enfin, non. Et pour finir, c'est plus général sur la saison. Dean, tu sers à quoi ? Oui, alors ça, on va en parler parce que c'est vrai que c'est un des défauts, je trouve. En début de série, tu as servi à introduire, enfin, à relancer, représenter les intrigues de Grogu et de Bo-Katan. Et depuis, tu as disparu. sans oublier le 180 degrés de Din Djarin. Ça, c'est un autre problème. Qui revertit nos autres programming. Voilà. Mais Din Djarin ne fait rien. Il est là. C'est un Mandalorian de fond d'écran, de background. Je suis assez d'accord. De second plan. Donc, j'espère qu'il va revenir. Alors, pour le coup, par contre, j'aime beaucoup ce qui est fait autour de Bo-Katan, tout ça. Tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Mais n'empêche que c'est un petit peu l'effet Bo-Ko-Buffet avec les deux épisodes que j'ai beaucoup aimé. Mais bon, c'est pas le perso principal. principal. Après, c'est pas exactement la même chose qu'avec Boba Fett. Le problème, c'est pas... Parce que Boba Fett est présent dans les intrigues. Voilà. Non, c'est pas au même niveau. Mais c'est plus dans le sens de le personnage principal n'évolue pas vraiment et il est en arrière-plan. Et puis même la café d'In depuis le début de la saison. Il s'est baigné dans les eaux et il s'est absouillé. Il est tombé. Il a pris son bain sachant que c'était un retour sur son développement. Voilà. Donc, annulation de la progression de personnages des saisons 1 et 2. Et depuis rien. Il veut que Grogu combatte. Peut-être que le changement de titre de la série qu'il y avait eu sur des rumeurs par rapport à l'expansion de la série, c'est peut-être pour passer d'une série de Ninja Raine à ça de Bo-Katan. Non. Mais du coup, c'est bizarre de faire ça dans une saison 3 de Mandalorian. Tout comme c'était bizarre de faire un seul épisode dont beaucoup vous a fait sur Ninja Raine. C'est un épisode entier. Après, ça, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire en tout cas que dans ce chapitre 20, genre, les personnages principaux, ça reste Grogu et Bo-Katan de toute façon. Je veux dire, là, c'est clairement ça. Il y a une partie Grogu et une partie Bo-Katan. Comme la semaine dernière parce que si on ne prend que l'intrigue Mandalorian de l'épisode 3, encore une fois, c'était Bo-Katan. Elle est plus importante que lui en soi. Jarine, il est là. Et sinon, la première scène où ils sont encore ce Mandalore, elle est centrée sur Bo-Katan avec son expérience post-mythosaure. Et à la fin, on se concentre encore une fois sur Bo-Katan au moment où elle est acceptée par la tribu. Parce que limite, le truc le plus important de cette scène, c'est Bo-Katan intégré dans le truc. Alors que c'était vraiment censé être Dune. Même la caméra se concentre beaucoup plus de temps sur Bo-Katan et tout ça. En soi, je ne trouve pas ça mauvaise. C'est vrai que c'était ça l'intention de la scène. Oui, c'est ça. Mais concernant Bo-Katan, je trouve que c'est un développement et des scènes en plus qui sont bien jouées, bien faites à chaque fois. En fait, c'est pour la série. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un 180 degrés sur le développement d'Odine. C'est parce qu'en fait, ils n'ont juste pas le temps de s'occuper de sa progression. Ils n'ont pas d'idées. Ils ne savaient pas où aller. Je pense qu'ils savaient où aller. Ils avaient les idées sauf qu'ils n'ont juste plus le temps de le faire parce que maintenant, il y a Bo-Katan qui prend beaucoup de temps. Après, Ryuska, The Mandalorian, c'est au singulier. Le Mandalorian, c'est Dindjarin. Techniquement, The Mandalorian, ça peut aussi être Bo-Katan. Oui, mais là, à ce moment-là, comme je dis dans la review qui est sortie tout à l'heure, il faudrait renommer le show The Mandalorian, avec un S. Non, je suis change de Mandalorian. A la limite, au sinon, exit Dindjarin. Je ne pense pas que ça va arriver. Même si ça, il faut être cohérent aussi, par exemple, dans la promotion simplement de la saison. Oui, bien sûr. C'est un petit peu de la pub mensongère. En ce cas-là, c'est qu'on te vend... Vraiment, toute la promotion était centrée sur Dindjarin. Ah, clairement. on te vend un truc sur Dindjarin pour au final ne pas avoir ça. C'est un petit peu, je trouve, si jamais c'est ça, c'est un petit peu l'effet, je trouve, de la campagne de Battlefront 2 où on te vend de jouer avec une squad de l'Empire. Au final, tu passes les trois quarts de la campagne chez les rebelles. Ce n'est pas faux. Non, non. C'est de la publicité mensongère à ce niveau-là. Ce n'est pas Squadron dans un sens où chacun reste dans son camp, c'est ce que je veux dire, par exemple. Là, pour le coup, c'est logique. Squadron, c'est un petit peu un concept différent. Mais dans le sens où l'Escadron Titan, il reste impérial. Je veux dire, il n'y a pas de... Oui, non, mais... Il n'y a que Lyndon J. Oui, non, c'est pas faux. S'il y avait eu des trucs à changer, mais sur Battlefront, tout le monde était content parce qu'on joue enfin les Stormtroopers impériaux. Même la promo était un petit peu centrée là-dessus. Genre, tu vois Destruction de l'étoile de la mort, tu es content de jouer les Stormtroopers et tu les joues pendant trois missions. Et on voyait que... On voyait que dans les trailers, on voyait que les scènes impériales. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça ferait un petit peu la même chose je trouve ici si on se concentre sur Bo-Katan alors que tout était concentré sur Din. Surtout qu'en plus, c'est un truc tout con, mais Din Djarin, il est en possession du sabre noir. Il n'en fait rien pour l'instant. Ah oui, ah oui. Je l'ai marqué dans cet épisode, le moment où il se penche pour ramasser les fléchettes, on voyait le sabre noir pendre en ceinture, mais je me suis rappelé ah mais c'est vrai, il l'a. J'avais oublié qu'il avait le sabre noir. Mais tu pourrais l'oublier. Enfin, tu l'oublies. Moi, j'ai oublié. C'est le putain de Darksever, quoi. C'est le symbole des Mandaloriens quasiment aussi puissant que le symbole des mythosaures, quoi. Bah, c'est... Ouais. Le mythosaure était censé être disparu, mais d'ailleurs, c'est juste un truc par... Non, mais le symbole général qui regroupe les Mandalorians. De rallier, ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, le mythosaure, je pense, pourrait outrepasser même le Darksever si il devait y avoir compétition de symboles entre plusieurs leaders, quoi. Mais ouais, c'est censé... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va en faire, quoi ? Il garde pour ne pas s'en servir, donc autant le filer à quelqu'un, quoi. Enfin, j'en sais rien. Ou se faire battre pour que quelqu'un le récupère parce que là, en l'état... On en est un peu là, ouais, Dracojo. On sait même pas... Peu de pistes en vrai parce que là, on est à la moitié. On en a pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais on est à la moitié de la saison 3. On est à la moitié et il y a quand même 8 épisodes. 8 épisodes 4. Et il y a quand même... D'ailleurs, pas mal de scènes qu'on n'a pas vues, genre l'attaque de Nevaro avec les Mandaloriens et j'imagine des Impériaux. Ou des pirates. Ah non, c'est les Nyctos. C'est les pirates. C'est les Nyctos dans cette scène ? Il y a des plans avec l'éclipse qu'on n'a pas vus. Ouais. Du coup, les pirates seront sur Nevaro, certainement. Ouais. Du coup, je ne sais pas dans quelle circonstance les Impériaux vont intervenir puisqu'on a quand même eu la pseudo... pseudo-fuide de Gideon, on n'est pas sûr. Ouais. Mais il n'y a que des petites pistes comme ça, c'est des bribes de scénarios qu'on a pour la suite, mais c'est tout. C'est un Dark Servatos qui nous dit à la fin de la saison, Tarvis Love va sortir du monde entre les mondes et récupérer son sabre tellement il y en a marre de ces cons. D'ailleurs, c'est que je vais penser. I'll do it myself. Je ne sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi, mais j'avais l'impression que la saison avait beaucoup plus d'épisodes que ça, comme si on était dans Madbatch, en fait, sauf que non, il y en a deux fois moins. Ah, il y en a huit, hein ? Ouais, on est à la moitié. D'ailleurs, j'avais une petite pointe de déception au début de la scène de Lord 66, parce que là, j'ai vu la scène, j'ai fait et là, j'ai vu le gros goût, j'ai fait, oh ! J'avais toujours ma petite lueur d'espoir que ce soit un flashback sur le Dark Sabre. C'est très, très, très improbable, je suis d'accord. Ah, mais j'aurais préféré même d'une certaine façon, mais... D'avoir le vol du Dark Sabre à une époque millénaire. Bah, c'est surtout qu'en plus, le truc qui est con, c'est que comme tu le disais, alors, à voir à l'aune du reste de la saison, mais en soi, si, même si on la trouve cool, personnellement, je le trouve assez cool en plus, cette scène, un petit peu longue par rapport à un flashback dans un épisode, dans une trame narrative, enfin, voilà, vous avez compris, mais malgré tout, cette scène, elle est... Bah, tu l'as dit tout à l'heure, on n'apprend rien, enfin, à part l'identité de qui il a sorti du temple, un événement qu'on savait déjà, on sait qu'il a survécu, on sait qu'il y était grâce au livre de Boba Fett, alors, ça a le mérite d'aborder cette scène dans la série, d'ailleurs, par contre. Ah non, scénaristiquement, ça ne sert à rien. Certes, mais... Ah non, parce que le fait qu'il se fait avec l'heure 66 n'a jamais été évoqué, je crois, dans la saison 2, je n'en bats plus. Book of Boba Fett ? Ouais, c'est que dans Book of Boba Fett. Donc, c'est pas mal qu'on l'aborde dans The Mandalorian, c'est le bon endroit, mais, enfin, je ne sais pas. Non, l'aide des gardes Naboo, aussi, ça reste un mystère, enfin, je... Après, ça, ça me dérange pas, parce que ça pourrait t'expliquer de plein de façons, enfin... Ah oui, il sort de nulle part, quoi. Ça ne m'a pas dérangé, c'est honnêtement. Il y a vraiment beaucoup de trucs, what the fuck. Ahsoka le dit, ouais. Quand elle parle avec gros goût, ouais. Ah, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Je me disais bien... Donc, on en parle, mais on ne l'avait pas vu. Voilà. Mais, enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, vas-y, vas-y. J'ai quand même été content à un petit moment, les clones de la 501ème, ils ne sont pas aussi dégueulasses que dans Beyond Kenobi. Ils ont la bonne couleur, j'ai l'impression que... Alors, c'est étonnant du coup, mais c'est l'impression qu'ils n'ont pas réutilisé les mêmes costumes. Je n'ai pas l'impression que ce soit les mêmes non plus. Parce que le bleu a l'air plus foncé et les arbures un peu plus sales. Et moins shiny. Ah non, c'était un bleu clair dégueulasse. Il y a même des Shock Troopers en effet, ouais. Ouais, alors, je reviendrai sur les Shock Troopers après, mais il y a un truc que je... C'est bizarre. Genre un Shock Trooper qui conduit une canonnaire sur le clon pilot, mais bon. Non. C'est ça, les Naboo par principe sont avec les gentils, ils ne savaient pas quoi faire, ils sont venus. Bon, on n'a rien à faire ce soir. J'avais vu, par exemple, Screen Crush qui avait dit, qui trouvait qu'il y avait un des bâtiments à côté de la plateforme qui ressemblait à l'appartement de Padmé et du coup, ça pourrait expliquer. J'ai regardé, j'ai comparé... Non. Pas du tout. C'est que l'enflame. J'ai regardé les bâtiments autour. il n'y a rien qui pourrait indiquer pourquoi est-ce qu'il y aurait... Enfin, de toute façon, ça n'explique pas tout parce que, ok, du coup, il y a un truc Naboo à côté, ça n'explique pas la relation entre les rades et les Naboo. Parce que, en plus, ce qui est quand même assez étrange, c'est qu'apparemment, il y avait une espèce de rendez-vous déjà pris. Ce qui faisait, parce que l'heure 66, c'est quand même soudain. Après, on n'a pas vu la communication à la base, mais... Dès qu'il a vu l'heure 66, il a vu un peu... C'est ça, il a vu l'heure 66, il a dit, oh putain, c'est la merde, je vais chercher l'enfant et puis j'y vais. Où est-ce qu'on se retrouve ? On se retrouve là. Ok, c'est bon, ils ont rendu. c'est ça, c'est tout. On n'a pas vu, la sens unième commencer à marcher sur les marches du temple. Le temps qu'ils arrivent en marchant, tu vois. Non, mais il faut le temps qu'ils aillent... Le temps de chargement. Non, mais il faut le temps qu'ils aillent être... Je vole une expression en anglaise, mais il faut qu'ils aillent à travers Sindrali, il y a le couloir où il y a Reva. Ils en ont des choses à faire, dis donc. C'est ça. Plus il y a du contenu plus ils ont de trucs à faire, franchement. C'est ça, plus il y a du contenu sur 1966 et plus Grogu va le temps d'échapper, tu vois. Mais d'ailleurs, un truc par rapport à Grogu et aux Jedi, franchement, moi j'aimerais bien savoir à terme... Alors, il y a plein de trucs que j'aimerais quand même qui restent un mystère par rapport à l'espèce de Yoda, etc. Mais j'aimerais bien par exemple, tu vois, savoir qui était au courant au sein de l'Ordre pour l'existence de Grogu, tu vois. Enfin, qui le savait ? Parce que, c'est quand même assez étonnant qu'il y ait trois Jedi qui se sacrifient, trois ou quatre, je ne sais plus, qui sacrifient, en plus, qui précisent apportez-le à Keleran. Tout ça, c'est quand même assez intriguant parce que Keleran, la seule info qu'on a, c'est qu'il a entraîné des padawans, enfin, même pas des padawans, des initiés. C'est tout. C'est vrai qu'il appelle The Foundling aussi. Quoi ? Ça, ça ne me surprend pas parce que tous les Jedi sont des Foundlings. Oui, c'est vrai. Ils l'ont appelé The Foundling ? Je ne vais pas faire gaffe. Dans le flashback, oui. Mais c'est logique. Tous les Jedi sont des Foundlings. De fait. Ça ne m'a pas perturbé. Ça fait vraiment bizarre que j'utilise la terminologie Mandalorian pour le coup. Ah, il dit Youngling ? Oui, parce que ça fait plus de sens. Je ne sais plus. Ah ! Si c'est Youngling, c'est encore plus logique. Mais ouais, après, ce qu'attend, Cordell qui dit apparemment Ahsoka le savait. Comment ça, Ahsoka le savait ? En VF, il dit Orphelin, mais Orphelin. Parce qu'elle l'a vu dans l'esprit de Grogu et en gros, elle a vu ce flashback grossièrement. Oui, voilà, c'est ça. Elle le sait grâce à sa communication avec lui. Elle ne le savait pas avant. Grâce à la force, j'ai accès à ta page Wikipédia. C'est en VF où ils ont traduit Youngling en Orphelin. Ah, ça, c'est con par contre. Parce que Youngling, c'est quoi ? C'est un novice, on dirait ça par exemple. Bah, en français, c'est comme ça qu'ils le traduisent à chaque fois. Novice ou apprenti, en général, qu'ils le traduisent. Parce qu'après, Youngling, c'est un peu un terme général pour un enfant, donc... C'est les gosses. Attention, attention avec nos amis du Québec. Mais... Allons sauver les gosses. Mais... Je ne sais pas, c'est... Je me demande quelle est l'utilité de cette scène parce que quand ils pensent, les flashbacks de Din Djarin n'étaient pas d'une ultra... Enfin, pas ultra... utile, on va dire, dans la saison 1. Mais c'était concis. Oui, c'était rapide au moins. Pour le coup, je pense que toutes les questions que vous vous êtes posées sur ce flashback, on n'y aura jamais de réponse. Bah, je pense pas. Parce que ce flashback en soi était déjà une réponse à celui de Book of Boba Fett, donc il n'y aura pas de détails supplémentaires. Ah, mais je... On aura peut-être une suite à la limite, mais on n'aura pas de précision. On aura un comics sur Keller & Beck. Je ne m'attends absolument pas une réponse. Pour moi, c'est autant fanservice que des trucs un petit peu... Enfin, des trucs totalement faibles du deuxième épisode de Din Djarin dans Book of Boba Fett. Ouais. C'est du fanservice pour du fanservice. Certes, il y a des trucs réussis, il y a des trucs moins réussis, mais dans le scénario et dans les personnages, ça ne sert à rien. Ce qui est, je le répète, en tout cas selon moi, le principal dans un contenu, les personnages. Après, par contre, je trouve que pour du fanservice, ils sont quand même sortis pas trop mal parce qu'aller chercher Keller & Beck, moi, je craignais vraiment des caméos à la con. Vraiment, tu sais, le coup, j'ai rarement... De mémoire, c'était le final de la sonnette The Clone Wars ou l'épisode 8 où j'avais eu autant de frissons devant un truc. C'est tout con, mais je veux juste voir Keller & Beck. Bon, et après, il m'a un petit peu refroidi avec son jeu d'acteur aux fraises, mais... Ouais, mais quand il arrive, tu fais... C'est ça, le moment où il arrive, je... Oh ! Ah oui ! Oh oui ! Moi, en plus, tu sais que je n'avais pas capté direct parce qu'ils disent Keller & Beck, je fais... Putain, ça me dit un truc, ça bordel ! Exactement, je connaissais le nom. Moi, justement, c'est avec la notification de Young Jedi Adventure, j'ai dit... Mais oui, bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont parlé ! C'est Jedi Temple Challenge, mais... Young Jedi Adventures, c'est bientôt, c'est bientôt. C'est très complexe. Enfin bref, il y a des jeunes, il y a des Jedi, il y a des aventures, c'est pareil. Mais il n'y a pas Sam Witwer dans Young Jedi Adventures, dommage. Il n'y a pas de challenge. Non, il n'y a pas de challenge. C'est lui qui animera la saison 2, c'est pas grave. Voilà. Il faudrait qu'il y ait une saison 2, d'ailleurs, en vrai, il n'y en a qu'une, donc... Mais ils n'ont pas dit que la première saison avait été totalement une déception sur le visionnage et qu'il n'y en avait pas ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Je ne sais pas. Peut-être. Pourtant, c'était sympathique. Enfin, c'était... Je te vois que j'ai regardé les deux premiers épisodes et après, bon... Show. Mais, mais ouais. Mais c'est ça, il y avait des contenus sur la Haute République, en plus, à certains épisodes, donc... Il y avait une légende de la Haute République, je ne sais pas quoi. Ça n'a même pas marqué, ça, tu vois. Ah bah voilà. C'est dans le premier, ouais. C'est canon, tout à fait, ouais. Ah oui, c'est canon. C'est canon. Mais ouais. Après, comment dire ? Bah... Est-ce qu'on a forcément besoin de parler de l'enlèvement de Ragnar, le mando ? Non, on s'en fout. Parce que... Déjà, juste un truc, j'ai vu que la question avait été posée par rapport à Ragnar. Où était Ragnar, si c'est le fils de Paz Vizela, pendant le boucou Boba Fett ? C'est moi qui avais posé la question. Ah bah voilà. Et il était où ? Parce qu'il n'y a que Paz et l'armurière sur la station. Bah, il était caché quelque part et il n'avait pas son casque, donc il s'en foutait. Ce qui, logiquement, en plus... Enfin, ça, c'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle bannière de Mandalorian sur Disney+. Ah non. Ça fait une petite famille toute mignonne avec Paz Vizela, l'armurière et Ragnar qui sont ensemble. Il y a Ragnar aussi ? Ouais. J'ai vu que Paz et elle. Merde, attends. En fait, tu ne sais pas mais c'est la mère de tous les mandos. La mère de tous les mandos. Et en plus, avec certains mouvements enfin, avec certains plans... Ah non, attends. Il n'y a que deux, il n'y a pas le gosse. Attends, parce que... Tu l'as rêvé, le gosse, peut-être ? Non, 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 j'ai vu l'image. Il faut que je la retrouve. Il y a Gifs qui vient de te dire que c'est lui qui a rajouté Ragnar. Oh le... Je me suis totalement fait avoir. Bah voilà, mais attends, je l'ai utilisé comme miniature pour ce stream, donc je la connais, l'image attends. Je suis totalement interprété pour... Ah bah bravo. Je l'ai remplacé dans mon esprit. Oh putain. Alors, n'empêche que en dehors de ça que j'ai vu après l'épisode et j'y ai pensé pendant l'épisode donc ça, ce que je vais dire ça n'a rien à voir. J'ai vraiment l'impression que c'est la mère parce que il y a certaines scènes et certains plans sur la remueillière par exemple au moment où Ragnar se fait enlever et tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça insiste plus sur elle et le fait que passe tout le temps avec la remueillière aussi. Et souvent avec elle. Et même sur... C'est Glavis, c'est ça, le monde anneau de Boko 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 c'est vrai que c'est le seul qui est avec elle. Par contre, Giz, ton montage, il est incroyable. Vraiment, même en le revoyant maintenant, ça passe crème. Ah oui, ça passe crème. Un petit peu d'ombre en moins... En plus... Je veux bien voir l'image en question. Ah, bah attends, si jamais... Attends, tu peux me l'envoyer quelque part ? Ouais, je te l'envoie MP, tu peux la mettre sur le truc. Sur discount ? Ouais. Attends. Ils récupéreront ceci. Bah ouais. C'est le Ragnar les bras croisés qui juge gros goût. Ça passe beaucoup trop bien. Le montage est canon. C'est mon head canon, voilà. Alors là, tu vois un peu qu'il est quand même plus net qu'il y a moins de grains quand même. Ouais, voilà, mais bon. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. J'affiche ça, j'affiche ça. Quand tu voudras, hop. Alors attends, hop. Voilà. Je me sens sacrément con quand même. Mais non. Incroyable. Petite famille unie. Je vais les mettre là. Bravo, Guiz. Bravo. Attends. C'est vrai que même la couleur du casque c'est la même, on aurait pu sans doute. Mais oui, c'est ça. Tu sais quoi ? Attends, je vais laisser ça là. Je vais la caler juste en dessous pour que ce soit juste... Attends, je pense... Si tu veux, tu me l'envoies, je la détour et puis comme ça, je vais la détourer, t'inquiète, attends, tu vois. Non mais je peux faire ça là, tu vois. Alors attends, hop. Non, les personnages, c'est vrai qu'ils sont... Attends. Hop, il faut que je trouve le truc en question. Ouais, c'est celui-là. Attends, je vais mettre dans le décor et je vais virer... Oh non ! Mais... Je crois qu'on n'a pas évoqué la malchance de Ragnar. Ah oui, non mais lui, il se fait tout le temps bouffer par des trucs immondes, c'est n'importe quoi. Il faudra en faire qu'il a eu en Australie, ces gars. Non mais c'est pas de bol quand même. Voilà. Tu sais, tu mets le... ça fait... C'est une parfaite caricature pour Disney+. Pour un compte Disney+, là, tu mets ça dans un rond, c'est parfait. Voilà, voilà. Tu sais quoi ? Attends, je vais le... Je vais le détourner vite fait. Attends. Quelle indignité, putain, c'est pas possible. Mais non, il a vraiment pas de bol, ce petit. C'est bien qu'il ait trouvé une famille. Il ferait un bon appât à Mythosaur, en effet. Ils ont besoin de lui, en fait. Remarque, il n'y a qu'une fois que lui, il est arrivé dans la série que Mythosaur est revenu. Par contre, il n'a aucune égratineur à chaque fois. Il s'en sort. Impeccable. Avec son casque moche, là. Moi, ça va, j'y m'habitue. Il va être traumatisé par cette plage, force. Il a été attaqué par deux bêtes énormes. Traumatisé par la planète, ouais, en notre temps. Faut pas qu'il aille sur Tatooine, il y a trop de danger, là-bas. Ouais, il y a des monstres à 6 bras qui viennent de... des films des années... Il y a des serre qui a des rencors et c'est capable de t'invoquer un dragon crate. Enfin, c'est terrible. En fait, il ne faut jamais le prendre dans une aventure JDR. Lui, il te fout la merde. C'est le plus gros kaiju du coin qui débarque. C'est ça. C'est-à-dire que t'es dans l'espace tranquille puis d'un seul coup, il y a un exogore qui sort et puis tu passes en hyperspace, tu te prends un pergill. Enfin, c'est terrible. Tu ne comprends rien. Tu ne chèves jamais à sa malédiction. Est-ce que ça vous voit si j'appelle l'image lafamille.png ? Ah oui. Ça manque un petit peu de Vin Diesel, mais oui. Est-ce que je mets la tête de Vin Diesel sur Paz ? C'est le truc vraiment infâme. Enfin, bref. Mais en fait, je suis en train d'y réfléchir, mais il n'y a pas tellement de trucs à aborder en soi dans l'épisode. En termes d'événements, en termes de choses, il n'est pas... Il est quand même assez léger au final. Il est léger avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries. Justement, juste un truc, tu n'as pas de temps parlé que ça parce que la semaine dernière, tu t'étais plein des côtés techniques, mais apparemment, il y a certains trucs aussi que tu n'avais pas trop aimé. La transition volée, ça m'a sorti par les yeux. Les effets spéciaux, les plans, tu m'en as parlé rapidement. Il y avait juste un truc niveau rythme. Oui. La semaine dernière, c'était l'épisode le plus long de la série. Là, c'est l'épisode le plus court de la série. Je suis allé vérifier. La semaine dernière, c'était clairement trop long. Il y avait beaucoup de scènes qu'on pouvait raccourcir. Le rythme était vraiment trop long. Et là, j'ai trouvé ça trop court. Il y avait plein de petites scènes à rallonger ou à mieux faire. Genre, toute la scène de l'entraînement. C'était ridicule. Il y avait vraiment beaucoup de trucs ridicules. Genre, même les mandalins qui se tapent dans les bras. Tu vois qu'ils ne veulent pas se taper pour se taper. On se bat en arrière-plan. Autre fou rire. Parce qu'à ce moment-là, j'ai rigolé sur les roquettes dans l'eau. Et j'ai aussi rigolé sur les cotons-tiges parce que ça m'a rappelé un comics. Oh putain, non, Alcien Legacy. Ce n'est pas un problème de la série. C'est vraiment que ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Oh no, Anakin n'aime pas de main. C'est ça. Mais, enfin, je ne sais pas si vous avez fait ça sur ce scène. Mais alors, autant, je n'ai jamais eu de soucis spéciaux avec les Mandaloriens dans leur combat, dans leur mouvement et tout ça. Je n'ai jamais trouvé comme des gens qui disaient de manière négative que ça faisait cosplay ou des trucs comme ça. Non, je trouve ça va en plus. Je n'ai jamais eu de soucis. Là, c'est la première fois que ça m'a fait. c'était mauvais, juste. Le moment des lance-flammes, ça ne m'a pas dérangé, même si en soi, c'est bizarre de se lancer du lance-flammes pendant un entraînement, mais bon. Ouais. Autant un coup de couteau, bon, si ça fait une plaie, tu peux soigner. Autant une brûlure au troisième degré. Moins ouf, quoi. Ils ont l'air bien, là, non ? On crée. Donc, vraiment, toute la scène d'intro, j'ai trouvé ça vraiment mauvais et moche. Ça fait un peu spécial, ouais. Sinon, niveau réalisation, il n'y avait rien de bien spécial. Ça ne cassait pas trois pattes à un canard, mais ce n'était pas mauvais. Contrairement à la semaine dernière où c'était vraiment moche. genre... Moi, c'est le... Comment dire ? C'est les espèces de bébés, je ne sais pas quoi, dégueulasses que je n'ai vraiment pas... C'est parce qu'ils sont moches, surtout. Alors, le grand, je le trouve très classe. Ah oui, non, le grand est très bien, mais par contre, le... À voir comment sera utilisé plus tard, mais je ne suis pas convaincu sur le fait qu'il les a ramenés. En vrai, je m'étais fait avec ça parce qu'au moment, ils l'ont tué, je me suis dit mais attends, il y a encore les petits là-bas. Ah non, c'est bizarre. Il les a ramenés, je ne sais pas ce qu'ils vont foutre, c'est dégueulasse, mais bon, c'est là. Peut-être qu'ils vont... Peut-être que ça va être l'occasion de Bo-Katan de s'exercer sur la maîtrise d'une bête. Avant le mythosome. Ouais. Oui, ça reprend totalement une scène de l'Âge de Glace 3 et le fait que Mandalorian prenne une scène de l'Âge de Glace, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais... Voilà. Bah ouais. Bah... En fait, il n'y a même pas tant quoi dire de plus au final, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on a abordées là-dedans. Dans le fond, il n'y a rien dans cet épisode. C'est un peu ça le problème, tu as une quête aux Èches. Alors, pour servir à ce que Bo-Katan s'intègre dans le groupe, bon bah voilà, en gros, elle s'intègre dans le groupe, ils vont sauver le gamin, ils le ramènent, bon. Voilà. Si, un truc que j'ai vraiment... Ah, le sondage, je vais le faire, tiens. Ouais, vas-y, j'ai vraiment kiffé la nouvelle variante du logo Mandalorian que Bo-Katan a sur son... Ah oui, le nouveau Mythosur. Ah oui, ça c'était le style. Je l'adore. J'ai presque envie de me faire effacer mon tatouage et de le remplacer. Oh ! À ce point-là. Je le... Bah non, en vrai non, parce que c'est le logo original, du coup j'aime bien, mais je le préfère large... Je pense que sur toutes les variantes de Mythosur que j'aurais vues, même un petit peu des fan-made utilisés sur des... sur des clans mandaloriens de cosplayers. Même si, par exemple, le clan français, je l'aime beaucoup, cette variante. Ouais. Mais là, franchement, je pense que c'est ma préférée. J'adore. Oh, elle va le repeindre, le cordel. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça fait un peu tâche sur son armure, mais vu que c'est... On dirait qu'elle a un morceau de l'armure de... J'ai compris, exactement, c'est ça. En fait, elle est en train de se transformer en Dindjarin, comme ça, on ne verra pas la différence. C'est la female Dindjarin. Elle va le singer complètement. Bien vu, bien vu. 3 sur 5, ouais, c'est ce que je mets, mais c'est même pas le même 3 sur 5 que la semaine dernière. Pas pour les mêmes raisons. C'est simplement que... c'est pas mauvais, du coup, je ne peux pas mettre en dessous de la moyenne. Et c'est pas bon non plus, comme la semaine dernière. Ouais, je l'ai trouvé quand même globalement bon, mais après, c'est sûr que c'est pas exactement comme ceux de la dernière fois, quoi. Mais bon. Ouais. À voir, ce que ça va donner sur la suite, mais... est-ce que tu veux revoir Grogu au lance-fléchette ? Oh, ce scène, je l'avais oublié. Bah oui, attends, quand il saute et tout, c'est toujours aussi bizarre, on va dire, que dans le livre de Boba Fett, quoi. C'est même pas ça, parce que ça, je me suis habitué à le côté... le côté marionnette de Grogu, franchement, il m'a dérangé sur la première saison, je me suis habitué depuis, ça me dérange pas, franchement. Même les sauts de Grogu dans beaucoup Boba Fett, je m'en fous. Là, le truc qui était super moche, c'est qu'ils ont fait des cuts à chaque fois qu'ils sautaient, ce qui était absolument hideux, ça m'a arraché les yeux. C'est le montage qui est dégueu. Le montage... Je pense que c'est pour les FX, parce qu'ils ont dû avoir un modèle CG complètement dégueulasse qu'ils ont fait sauter. Du coup, après, il faut cuter pour retrouver la marionnette. Ce qui fait que c'était moche. En fait, c'est du cut pour le raccord, quoi. C'est ça, mais du coup, tu le fais juste mieux, ça ne s'enchaînait pas très très bien. Ça ne s'enchaînait pas tout court. Oui, voilà. Il y a le bon 3 sur 5 et les brevets 3 sur 5. Le bon 3 sur 5... c'est bon. Ouais. Il y a d'ailleurs juste un truc, chose qui m'a assez surpris. C'est pour ça que j'ai des virgules sur mes notes. C'est que d'habitude, ils attendent quand même quelques jours pour balancer des trucs sur les épisodes. Et là, sur le compte Twitter, Star Wars, etc., dès aujourd'hui, il y a une espèce de petit poster qui n'est pas comme les autres sur Caller & Beck. Oui. Ce n'est pas un poster de personnages. C'est bizarre. Ce n'est pas dans le style des affiches de personnages. C'est la première fois qu'ils font ça parce que c'est le jour même de diffusion, sachant en plus que c'est assez tôt pour les Etats-Unis, d'ailleurs, en vrai. Ils ont fait un truc aussi assez étonnant, c'est que... Ça ne va pas spoiler, je me permets d'en parler comme on a le sujet. Sur The Bad Batch, ils ont déjà dévoilé 4 images de l'épisode 15. Ah ouais ? Alors qu'ils ne spoilent pas grand-chose. Enfin, ça spoil l'épisode qui est sorti, l'épisode 14. Mais c'est simplement que l'épisode 15 est la suite du 14 dans le scénario, ce qui est logique. Ouais. Mais c'est la première fois qu'ils font ça, quoi. 4 images comme ça, officiellement. Ouais. Curieux. Là, effectivement, ils ont fait la même chose avec Kelleran. Et en plus, l'image est bizarre, genre, elle est un peu badass, tout ça, mais sauf qu'elle n'est même pas centrée. Oh ! Non, mais... Non, mais ça me gonfle un peu dans le sens où si c'est pas... Ouais, si c'est fait un peu la va-vite, en plus. Genre, mais tu... Attends, je vais voir... Kelleran, en plus, il est face à la caméra et tout ça. Il n'est pas centré. C'est un truc tout bête. Cameronbeck ? Non, même pas. Tu peux la mettre sur stream pour que les autres voient, peut-être ? Ouais, attends, je vais la choquer parce que je ne la retrouve plus. Si je tape... Non, sur l'actu de son intérieur. Tu l'as. Ah ouais, attends. Est-ce qu'il faut que je passe par Chrome ? En plus, le poster n'est pas dégueu en soi. Non, c'est sympa. C'est sympa. D'ailleurs, on voit un peu plus en détail le sabre. Ouais. Je reviendrai plus tard sur le sabre. C'est pour ça que je n'en dis pas plus, je le sais. Je te le laisse. Ah oui, c'est vrai, il est un peu de côté. Il n'y a aucune raison de ne pas le centrer, en plus. Attends, je vais regarder ça sur... Attends. Le poster est flou en arrière. Il a un peu l'envoyé. Ils ont pris l'épisode 3. Il a un peu le flou et le courir, il sent ça. Le flou artistique. Ah, si. C'est vrai qu'il n'est pas centré, c'est dégueulasse. Non, il n'est pas centré. J'ai les trucs sur Streamlabs, je vois le centre, il n'est pas là. Le centre, c'est entre son oeil et son nez. C'est son oeil droit, ouais. C'est trop bizarre. A bientôt Gives et merci pour l'abonnement encore une fois. Ça m'a fait un petit peu lever les yeux aussi quand ils sont passés par la place des monuments. Ah oui, boy. Oh, la réutilisation de fond. Surtout que c'est vraiment pour trois secondes. C'est pour ça qu'ils ne savaient pas se faire chier à modéliser tout un truc pour trois secondes. Coruscant, c'est grand et là, hop, hop, mince, repasse par là. En tout l'écuménopole, il fallait qu'on passe là. Ça n'apporte rien, mais... Voilà. Les trois sur cinq ont gagné d'ailleurs, tiens. Ils ont bien raison. Je n'ai pas voté, mais ils ont raison. Vraiment, encore une fois, je ne comprends pas comment on peut mettre cinq sur cinq à cet épisode. Je n'ai pas mis cinq, moi. Je comprends qu'on puisse plus l'apprécier qu'au moins, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mis quatre perso parce que le côté appréciable est quand même assez présent, mais après, oui, c'est vrai qu'il y a des défauts qui sont indéniables. Est-ce qu'on ne passerait pas au ref, en vrai ? De toute façon, ça permet d'aborder d'autres trucs aussi. Voilà. Donc, 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 Viron. La première qui est une petite qualité aussi. Alors, je reviens avant sur le sondage quand même. Ah oui, c'est vrai, le sondage YouTube. Sondage YouTube, où là, on a un petit peu plus de votants quand même que sur Twitch. Ce n'est pas pour vous, voilà, vous froisser, mais bon, là, 837 votes au moment où j'ai fait la capture et il y a quand même quasiment 40% pour 5 sur 5 et 4 sur 5. Voilà. Donc, tu disais, il n'y a même pas il y a quelques instants, je ne comprends pas comment on met 5 sur 5 à celui-là. Il y a 40% des votants qui t'échappent. Je l'ai vu. Enfin, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a 5 minutes sur l'ordre 66, mais... Plus par l'ordre 66 que par Grogu, ça se dit, parce qu'en vrai, je trouve que Grogu, il n'est pas si... Enfin, comment dire... C'est bizarre parce qu'on se concentre sur lui, mais je trouve que il n'est pas si omniprésent que ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez... Mais dans la scène de l'ordre 66, tu ne tombes pas les reins de Grogu. C'est ça, en fait. C'est fou. Genre... Il revient dans une petite... Ah ok. Il vient de le mettre dans le chat. J'ai cru que c'est moi qui avait quitté. Non, non, c'est bon. Enfin, tu t'en fous. Tous les plans sont concentrés sur Keleron. C'est marrant parce que je pense qu'il y a au moins six plans sur Grogu qui ouvrent et qui ferment sa capsule. Oui. Histoire de rappeler qu'il est là, quoi. Si jamais on avait oublié. Ça n'empêche pas qu'on l'oublie. Mais, enfin, c'est ce que je regrette sur toute la scène de l'ordre 66. Il n'y a aucune tension. Tu t'en fous, des persos. Oui, surtout que tu sais que Grogu y survit. C'est le putain d'ordre 66. Encore une fois, dans Beyond Kenobi, t'étais avec les persos. T'avais la peur des persos. Ouais. T'étais à fond dans le truc. Là, t'es sur un Jedi qui s'en fout, limite. Vraiment, le jeu d'acteur de Ahmed Best, je l'ai trouvé très mauvais et il s'en fout. Il est désinvolte alors qu'il y a vraiment littéralement tous ses potes qui sont en train de crever à travers la galaxie. Il a vraiment l'air de s'en battre les reins et il n'y a aucune tension, c'est fou. Ah, c'est une proposition de Dark Servatos qui dit la scène aurait été meilleure si on était resté en première personne sur Grogu, je suppose ? En vrai ? C'est une bonne idée. Ça aurait été osé et risqué. Il aurait fallu que ce soit plus court. Ah oui, complètement. Oui, beaucoup plus court. De toute façon, il aurait fallu que ce soit plus court. De base, c'est un peu long. Mettre simplement des cuts, genre il rentre dans l'ascenseur, il voit qu'il est ran, bim, tu mets 10 secondes en speeder, tu mets un coup de canonnière et t'arrives au vaisseau et il se casse. C'est tout. Oui, Sous une minute, tu pouvais le faire, même moins. Là, je suis allé vérifier. C'est peut-être parce que j'ai passé du temps sur l'analyse qui m'a paru long. C'est très court, ça fait 5 minutes à tout péter. 6 minutes. Voilà, 6 minutes. De la 11e à la 15e minute. Non, même pas 4 minutes, du coup, je ne sais pas compter. Ah, on est d'accord. Quand même, tu disais un tiers de l'épisode. Non, c'est l'impression que j'ai eu, mais je pense que c'est parce que j'ai fait l'analyse. C'est 10%, quoi, enfin 12, allez. Autant pour moi. Mais c'est vrai que le côté immersif était plus présent dans Obi-Wan parce que justement, l'aspect aussi, en plus, très très calme du début. Ouais, c'est ça. Et puis d'un seul coup, blah ! Enfin, une cassure, alors que là... Il n'y a pas un plan séquence aussi au début ? Il commence directement dans Obi-Wan. Mais dans le premier épisode, c'est tout en plan séquence. C'est ça, le Lord 66, on le voit comme ça. Oui, tout ça, c'est en plan séquence. C'est un petit peu ce côté première personne parce qu'en plus, la caméra et à l'échelle, les enfants. Ouais. T'es pas, en soi, en POV sur un enfant, mais... Elle est très très cool cette scène d'intro quand même. T'es quand même à l'échelle, ça ne sert à rien dans la série, mais elle est cool. Bah, ça sert au personnage de Reva. C'est pour Reva, c'est pour Reva. Bah si. En tout cas, je ne sais pas si ça a servi dans la série B1K de lui, mais ça va sur Reva. C'est suffisamment. Tous les autres trucs sur Reva sont suffisamment dits, tu peux enlever la scène, tu comprends tout à fait une jolie scène, allez. Pour la beauté de la scène. Alors... C'est aussi une réalisation de décors par rapport au combat. C'est vrai que c'est pas souvent dans le même canibis qu'on a des jolies scènes, il faut en profiter. Eh ben, c'est ça. Parlons de la beauté d'un plan. C'est ça. J'ai fait très content de le voir celui-là. Ouais, non, clairement, c'était ça. Parce que Ragnar se fait enlever par la créature, les bandes d'arriens, la pourchasse avec leur jetpack. Ouais. À l'époque Athènes aussi. Ah oui, c'est vrai, justement, ça me fait penser justement à la première chose que j'ai dit, je l'ai dit à l'oral, verbalement, quand c'est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui pourchasse la créature en jetpack et puis là, tu vois le gauntlet de Bokatan, je lui dis voilà, elle, elle a un cerveau. Oui, c'est ça. C'est la seule. Du coup, les bandes d'arriens la pourchassent avec leur jetpack mais Bokatan décide de prendre son chasseur gauntlet. C'est l'occasion d'avoir un jeu. Parce que ça prend littéralement deux secondes et c'est l'occasion d'avoir un joli plan inspiré d'Apocalypse Now qui avait déjà été utilisé dans la revue de la Force lors de l'attaque du premier ordre sur Takodana. Qui n'a aucun sens ce plan d'ailleurs dans le set. Il n'a absolument aucun sens puisque la luminosité change d'un plan à l'autre. Mais ils ont dit Osef, c'était beau. Mais c'est un excellent plan d'Apocalypse Now qui a été utilisé 45 milliards de fois, certes, mais qui reste toujours joli. Ah, c'est joli, c'est sûr. Petite référence visuelle sympathique. Et allez voir ce film, c'est effectivement Star Shadow. Ah oui, oui, oui. Traumatisant, oui. Mais un Shadow. Très intéressant. Alors, le Kirimoror. Un name drop intéressant. Oui, il y a deux name drops intéressants. Ah oui. Dans la même scène en plus. Ah oui. Alors, au moment d'établir un plan pour sauver Ragnar, Bokatan précise que le nid de la créature n'est pas plus haut qu'est l'épique de Kirimorut. Alors, dans l'univers de légende, Kirimorut, c'était un bastion isolé situé dans l'hémisphère nord de Mandalore. Grand exemple de l'habitation traditionnelle mandalorienne connue sous le... Enfin, pourquoi j'ai marqué ça ? Ça n'a aucun sens. Ça va aller, ça va aller. Vas-y, reprend. Je suis aussi fatigué qu'au début du live. Et à Kirimorut sont présents des Ve-yaïm ? Ve-yaïm ? Ve-yaïm. Ve-yaïm. Non, non, non. C'est Fe-yaïm. Pardon, parce que V-H, c'est un F. Ah. Donc, des Fe-yaïm qui sont un grand exemple de l'habitation traditionnelle mandalorienne. Et Kirimorut servait de résidence au clan mandalorien Skirata ainsi que de refuge à tout soldat clone ou commando souhaitant déserter la grande armée de la République pendant la guerre des clones. Non, mais vous n'êtes pas possibles. Ouais, mais l'image est très bizarre. Et si vous regardez bien, je trouve très drôle le petit mandalorien qui creuse son trou à côté. Oui, oui, il est tout en bas, à droite. Regardez, il y a un mandalorien avec une pelle à côté. On dirait un Moss Charger. J'en vois l'image, mais on dirait un Moss Charger. Après la montée en puissance de l'Empire Galactique et le début de la purge Jedi, Kirimorut a accueilli les déserteurs clones de la nouvelle armée impériale. Un petit peu comme Zavad Butch. Ainsi qu'un petit nombre de réfugiés Jedi qui cherchaient à échapper à la persécution de l'Empire. On retrouve ce lieu dans la série de romains République Commando, dans les tomes 3 True Colors et le tome 4 Ordre 66, mais également dans sa suite, enfin dans la suite de République Commando, intitulé Commando impériale la 501ème. Tu vas changer les mots. C'est bon, ça va. Je viens de la remettre. Je vous ai posté le truc dont je parlais. Je trouvais ça ressemble. Hum ? J'ai posté le truc à laquelle l'image me fait penser. C'est un Moss Charger. C'est dans Hollow Knight. Voilà. D'accord. Ça ressemble. C'est un buisson, quoi. Ouais, mais il a des yeux. Mais non. C'est des fenêtres. Moi, j'ai le truc de loin, on dirait vraiment des yeux. Ah, là. Le meilleur jeu de moi, c'est Bo-Katan Creuse. Pas mal. Mais joli joli petit trèfle puisque c'est Bo-Katan en plus qui balance cette ligne-là. Un lieu connu de Mandalore dans le légende. C'est cool. Qui n'était absolument pas canon. Ouais. Jusqu'à maintenant. C'est ça. Le nom existe quelque part. Enfin, c'est un lieu qui existe. Ensuite, alors, autre name drop intéressant. Les Mandaloriens qui accompagnent Dinjarin, Bo-Katan Creuse et Pasvisla dans leur sauvetage sont le groupe d'entraînement Shriek Oak comme ils appellent l'armurière. Alors, les Shriek Oak ou en VF les aigles hurleurs qui peut également signifier faucon, pèlerin ou épervier est connu sous le nom de Yaï Galahar. C'est Jai. Jai Galahar. Je ne suis pas sûr. C'est Yaï en ancien Mandalorien comme dans la chanson Vodéon. C'est ça qui te perturbe. C'est Yorsoran. Non, c'est Dior Soran. Non, Yorsoran. Bref. Jai Galahar qui est le nom du Shriek Oak mais en Mandowa. Ouais. Donc, c'est une espèce d'oiseau prédateur originaire de Mandalore et le clan Mandalorian visse-là utilisait l'image d'un Shriek Oak plongeant vers sa proie comme emblème de clan. Un symbole qui fut plus tard adopté par la faction Mandalorian de la Death Watch. Ouais. Et selon le numéro 32 de Bill de Millennium Falcon encore lui ? Encore lui ? Putain. Cette espèce est aujourd'hui éteinte à cause du cataclysme de Mandalore. Oh non. Il n'y a plus trop de la place pour des oiseaux sur ce désert. Alors, il va falloir vous mettre d'accord parce que Cordel dit ça reste des Shriek Oak en VF et Euriska nous dit le pigeon criard en VF. Attendez. Oui, mais Euriska ne parle pas sérieusement. J'espère. Alors, non, quand je dis en VF peut-être que là dans Mandalorian ils n'ont pas traduit et j'en sais rien. Mais, en tout cas, à un moment c'était... Les aigles hurleurs ? Ouais, c'est ça. Je vais les retrouver. Surtout qu'en plus c'est un peu con parce que Hawk c'est un faux con mais bref. Oui, bon, il y a plein de trucs comme ça. Le fameux Millennium Condor. Ouais, voilà. Où est-ce que c'est précisé ? Il dit Shriek Oak. D'accord. Ok. Bon. Je te fais confiance, je n'ai jamais regardé en VF. Le nom Shriek Oak ne date pas de Mandalorian. C'est un truc... Ah oui, non, c'est bien plus ancien. Mais l'identification comme aigle hurleur c'est dans Star Wars tout ce que vous devez savoir. est sorti en 2015. Non, pas Shriek Oak. Oh putain, c'est pas possible. Donc, il y a bien un bouquin officiel. Il y avait une traduction quoi. Qui l'a traduit en aigle hurleur. Ouais. Après là, encore une fois, c'est le classique de la VF. On traduit, on traduit pas selon les oeuvres. C'est des allers-retours. C'est ça. D'ailleurs, Galar, ça devrait être rappelé un truc, Barak. Gal ? Euh... Butchai Gal ? Mais non. Il y a que... Une association de cosplayers. Ah, euh... Attends. Galar, c'est pas une région dans Pokémon ? Oui, c'est la soie française mais j'ai la carte qui est collée du mauvais côté. C'est Horar Galar. Horar Galar, voilà. Parce que c'est un faux con, Galar, en fait. En Manjohar. Justement, c'est le logo de Horar Galar que je disais que j'aime beaucoup. Et Horar, c'est le tonnerre. Allez, les enfants, on va faire du vocabulaire. Le tonnerre. C'est ça. C'est un élector, en fait. Et après, t'es un autre clan, c'est Articode 1, tu comprends pas. D'ailleurs, un truc tout con, tant qu'on y est sur des mots mandaloriens, la Death Watch en mandaloriens, ça se dit la Kir Tsad. C'est-à-dire, littéralement, Tsad, c'est l'organisation society aussi en anglais et Kir, c'est la... Comme Kiram, c'est la mort. Donc, voilà. L'organisation de la mort. Littéralement, c'est ça. De la mort qui tue. Oui, il manquait ça. L'organisation ultime de la mort qui tue. Je trouve pas, mais... J'arrive pas à retrouver, mais dans la saison 2 de The Clone Wars, la première fois qu'on voit la Death Watch, en VR, je me rappelle que c'est traduit, c'est pas Death Watch. Ah bon ? C'est pas traduit plus tard au moment du collectif des ombres et tout ça. Je me... 100% sûr, c'est traduit. J'en peux plus commencer. Si vous l'avez dans le chat. Ils ont traduit Death Watch ? Ouais. Mais simplement, la première fois qu'on les voit dans la saison 2. La garde de mort ou un truc comme ça, je suppose ? Enfin, je sais pas. Non. Non, 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 non. Je me rappelle que c'est un truc qui n'a aucun sens. Dead Watch ? Non. Non. Non, ils disent Death Watch parce que c'était en québécois. Ah, c'est peut-être ça. Non, 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 non. C'est encore un autre truc ? C'est en français parce que j'ai vu la série au moins deux fois en VF. C'est un truc traduit. Genre, c'est écrit en français. Mais c'est... C'est pas une traduction littérale. Je sais plus ce que c'est. La garde de nuit. Enfin, je sais pas. La garde. Ouais, c'est... C'est un truc avec sombre. C'est... Ouais. Ça me dit quelque chose. La garde sombre, c'est un truc dans le genre. What the fuck ? Sérieux ? Bon. Alors, après avoir parlé Piaf, parlons de ce cher Keleron. Non. Keleron Beck. À ne pas confondre avec Ahmed Beck. Ouais. Il est écrit... Si. Ouais. Eh oui. À ne pas confondre, ou peut-être pas. Je vais en parler. Eh oui. Donc cet épisode, on en a déjà un petit peu parlé, révèle le sauveteur de Grogu de l'Ordre 66. Il s'agit de Keleron Beck, surnommé la main sabrée, qui était maître Jedi au sein de l'Ordre. Il était souvent assisté par le droïde de protocole AD3 et le droïde astromecano LX-R5 et servait à bord du vaisseau Atilia. Keleron Beck est un personnage créé pour Jedi Temple Challenge, un jeu télévisé pour enfants actuellement développé par Lucasfilm. Il a débuté sur la chaîne YouTube de Star Wars Kids en juin 2020 et la série met ses jeunes concurrents face à une série d'obstacles dans le cadre d'un cours d'entraînement Jedi qui les teste sur les principes Jedi fondamentaux que sont la force, la connaissance et la bravoure. Et le fait de résister à Sam Witwer et sa tentation, ce qui est très dur. Surtout quand on écrit Keleron Beck. L'émission est présentée par Ahmed Best qui incarne donc Keleron Beck. Ahmed Best est surtout plus connu pour interpréter Jar Jar Mix dans toute la prélogie, évidemment. Et lors d'une interview avec Anthony Carboni dans l'émission de Star Wars Show, Rip, Best a confirmé que Beck était lié à Ahmed Beck, un personnage qu'il avait interprété dans le bar de Coruscant de l'attaque des clones bien qu'aucune source canonique n'ait confirmé cette relation. Après, relier, ça veut dire bien des choses. Ils ont le nom de famille. C'est comme les Voss. Ouais. Lors d'une interview ultérieure avec Christine Baver, Beck a confirmé que la couleur violette du sabre laser de son personnage était un hommage au maître Jedi Mace Windu et même l'artiste Jack Bartok avait réalisé une oeuvre avec ce sabre pour l'émission Jedi Temple Challenge que vous voyez en bas. Ouais. Ce changement, enfin le changement de sabre parce qu'on le voit avec un sabre vert est très probablement fait exprès d'un premier point pour que le public ne le confonde pas avec Mace Windu. Alors que c'était l'intention de base ce qui est assez ironique. Oui, c'est inversement en fait. Après dans le lore on peut l'expliquer parce qu'ils se retrouvent avec deux sabres mais le deuxième sabre il le ramasse au moment où il trouve le gros goût c'est le sabre bleu et il le ramasse au sol. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il le ramasse. Ouais, le deuxième il le choppe. C'est vite fait. C'est très rapide. Mais en tout cas au moment où l'ascenseur s'ouvre il n'a que le sabre vert en main mais on peut imaginer qu'il l'a trouvé aussi. Voilà, ça change pas et surtout que ce sabre est différent de celui que l'a d'Angela Tepen Challenge. Et d'ailleurs ce sabre est assez intéressant en dehors de sa couleur. C'est que Best avait indiqué sur Twitter que les pièces de son sabre étaient des pièces toutes disponibles au Service Workshop au Galaxy's Edge. c'est-à-dire que vous pouvez vous confusionner le sabre de Keller & Beck. C'est probable qu'il y en a qui l'a déjà d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Il l'a fait exprès. Parce que c'est l'acteur qui l'a créé lui-même et en fait sa philosophie c'est lui qui a choisi d'avoir un sabre du Galaxy's Edge parce qu'en fait sa philosophie là-dessus c'était qu'en gros il y a un enseignement que tous les types d'apprentissage devaient être accessibles à tous. Même l'apprentissage du sabre laser et du coup même la possibilité dans un parc comme ça d'avoir un sabre existant de l'univers. C'est pas con ? C'est intéressant comme il dit en plus. Sur le principe même le petit Thomas J'aime et Soudou ouais pourquoi pas c'est sympa. Dommage du coup d'un côté qu'on le retrouve pas dans 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 la Mandalorian. Après il y a un truc qui peut être un peu bizarre quand on voit Ahmed Best avec son sabre à la ceinture dans l'émission il est très gros parce que justement ce sont les sabres du Galaxy Edge qui sont très épais et son sabre il est ultra fat. Ah bah Galaxy Edge les sabres ils sont très épais c'est très drôle. C'est vrai. Pas mal pas mal. Mais mais ouais il a piqué il a piqué le vert aussi c'est pas grave. Garde noire c'est ça non. C'est exactement Garde noire toi j'avais sombre Garde noire oui. Voilà dans dans le voyage de la tentation donc la première fois qu'on voit c'est traduit en Garde noire par contre après quand 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 il a son deuxième casque son deuxième casque prévu cela c'est c'est Death Watch au début c'est Garde noire. Attends oui en plus merci de nous rappeler cet épisode le voyage de la tentation cet épisode de The Clone Wars qui est un titre de film adulte tu vois c'est affreux complètement il y a quand même des sous-entendus adultes aussi ah non mais c'est pas possible celui-là il est un peu bref ah mais c'est titre ouais tout à fait comment t'arrives de Death Watch donc la garde de mort à la limite à la Garde noire ah pour la garde pour l'étoile de la mort Death Star qui devient l'étoile noire oh tu penses ça allez next non j'en sais rien mais tout smart comment t'arrives à Shiktaba parce que non pour le coup Shiktaba c'est une traduction Chew Tobacco Chew Tobacco ouais c'est logique par contre Yann Solo non c'est pour la prononciation parce que Han que techniquement ils auraient dû te redire en Shikuba Shikuba oui mais sauf que même dans Nouvelle Espoir tous les personnages ne disent pas Han il y a deux prononciations en anglais il y a Han et Han si alors j'en suis sûr dès l'épisode 4 il y a ah oui dans l'épisode 4 aussi ah bon il y a même une vidéo très marrante sur sur la chaîne officielle de Star Wars avec les Han avec les Han avec les Han et les Han ouais je vois je vois bref alors le Speeder Bark avec un sidecar et Groku s'enfuit à bord d'un Speeder Bark pour Biker Advanced Recon Commando il s'agit d'un Speeder de base utilisé par les clones des répubes galactiques pendant la guerre des clones notamment le commandant Neyo et un clone du 91ème corps de reconnaissance qui ont abattu la Jedi c'est à Sally lors de l'ordre 66 sur Salukamai et le Bark qu'en print ici est une variante avec une camine sur le côté comme un sidecar sur une moto ouais et cette variante ça a par exemple été utilisé sur Kiros par la padawan Asuka Tano et le capitaine Rex une arme peut d'ailleurs être installée sur l'extension qui peut se retourner pour que le Speeder puisse tirer devant et derrière je me souviens de l'épisode où ta Rex qui se fait blesser sur Salukami là aussi je crois qu'ils ont un barque comme ça là sidecar c'est sûr que tu veux pas dire Salukami Salukamai tu fous le bordel ouais mais y'a pas de sidecar là dans celui de Salukamai ouais si 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 bah bon il me semble ouais ça m'étonnerait il me semble que le sidecar a été inventé pour cet épisode enfin la première fois qu'on le voit c'est de se m'en donnant cet épisode sur Kiros alors attends je me mets un doute mais il me semble que Rex est au volant enfin et au manet de son speeder à ce moment là au moment il se fait tirer dessus par les droïdes ça m'étonnerait ah oui c'est l'épisode avec Cutlock Wayne le déserteur alors attendez il va y avoir le son trois secondes je mets un gros doute là dessus pardon non on va se faire claim merde pas un palump non celui de Clone Wars ça passe Star Wars Clone Wars ah non tu sais pourquoi je pense à ça parce qu'ils font un brancard à la con sur le côté du barque avec Rex ah oui voilà non il n'y a pas de sidecar pardon la première fois qu'on voit je suis quasiment sûr que c'est un non t'as raison à tous les coups ça vient d'un concept art d'un des films de la trilogie mais la première fois qu'on en voit c'est dans The Clone Wars voilà mais en fait tu sais quoi mais c'est suite à cet épisode qui se sont dit et tiens si on contactait les constructeurs pour faire faire un sidecar parce que ce serait vachement pratique en vrai on a du travail à les Rex sur le côté comme une grosse merde là c'est bon enfin bref très sympa n'empêche que le sidecar qui se retourne et qui tire derrière j'avais beaucoup aimé ouais après d'ailleurs c'est pas con d'utiliser ce véhicule là parce qu'il n'y en a pas 3000 pour un petit speeder comme ça utilisation logique ça a donné des plans qui sont dégueulasses mais alors en parlant d'utilisation logique ouais les clones qui attendent les Jedi dans le temple sont évidemment couleur de la 51ème Légion de Dark Vador mais l'on peut ravidant apercevoir le clone qui pilote la canonnaire TIOBA et c'est pas un clone pilote comme ça serait logique mais c'est un clone avec une armure classique aux couleurs des shock troopers aussi appelé garde de Coruscant pourquoi c'est lui qui pilote c'est pas comme s'ils avaient des clones spécialisés pour des rôles mais voilà non mais j'avoue que ça m'a bon alors la canonnière c'est classe c'est tout mais là j'avoue quand on a vu le pilote de près je me suis dit ah j'étais content de voir des shock troopers même si on en revoit après qu'ils descendent de la canonnière ouais ça te fait mais bizarre bon oui Cordel pendant leur 60 il s'appelait déjà Dark Vador du coup c'est Vador mais si c'est Morrison qui fait la qui fait la voix des clones dans cet épisode d'ailleurs j'ai vu des articles subtilement appelés Boba Fett actor fait un fait un caméo intéressant dans le dernier épisode de Mandalorian non c'est faux si c'est l'acteur de Boba Fett qui le fait mais bon le fait qu'il précise Boba Fett c'est un petit peu putaclic ah bah totalement voilà et enfin Keleran Beck s'échappe à bord d'un vaisseau bien connu oui le vaisseau avec lequel les Jedi s'enfuient est un yacht nubien de type H un petit yacht utilisé par les Naboo et la sénatrice Patvamidala a utilisé plusieurs yachts de type H pendant la chute de la république l'un d'eux fut transporté de Naboo à Tatooine pour aider Anakin Skywalker à retrouver sa mère puis à Géonosis pour sauver Obi-Wan Kenobi great job bah c'est son c'est son vaisseau de l'épisode 2 c'est le vaisseau de l'épisode 2 et d'autres furent utilisés lors de la bataille de l'anabuse de Kalida dans la première saison ou encore dans la mission sur Rodia bien que dans les deux cas les yachts aient été détruits en raison de circonstances malheureuses c'est vrai c'est vrai que il se fait écraser par Jar Jar sur Rodia et l'autre s'aborde malveillant chose assez ironique justement il se fait détruire par Jar Jar et là il se fait piloter par Jar Jar ah voilà oh subtilité et le fait qu'il y ait des nabous et que ce soit c'est ce que disait quelqu'un dans le chat qui est avec des nabous symboliquement voilà c'est pas déconnant mais voilà c'est donc ça le multivers j'adore c'est la vie perfectly balanced du coup alors attends c'est la dernière ou il y en a encore une non non il y en a d'autres ah 3 cool ce vaisseau oui ok non non je on est bon oui non mais j'étais surpris que tu dises cool sur celle là ce vaisseau est gardé par les forces royales de sécurité de nabous un corps responsable du maintien de l'ordre sur la planète nabous ainsi que la protection de son monarque et de son peuple alors il n'y a aucun lien entre Keler Hanbeek et la royauté de nabous pour le moment mais visiblement il y en a un enfin c'est logique mais on ne le connait pas le blaster dans le son a fait plaisir à Johan et justement les gardes portent des blasters que personnellement je n'ai pas reconnus mais par contre qui font un son similaire au blaster ELG 3A de Padmé Amidala dans la menace en tome et l'attaque des clones yes ils sont très cool très très prélogie mais très bien et que vous pouvez retrouver dans un JDR dont on a fait un épisode le week-end dernier sur Twitch pour trouver la rediffusion sur la chaîne secondaire c'est ça je regrette de ne pas avoir mes effets scénores aujourd'hui je l'aurais mis sinon le prochain épisode sortira dans 11 mois non alors en parlant de tir de laser en parlant de tir de laser je l'avais un petit peu évoqué sur les trucs cons de l'épisode en s'échappant de Coruscant le yacht est attaqué par plusieurs chasseurs V-Wing Alpha 3 de classe Nimbus un type de chasseur très récurrent à la fin de la guerre des clones et qui sera plus tard remplacé par les chasseurs taille Hélène de l'Empire un élément est assez intriguant cependant puisque les V-Wing tirent avec des lasers bleus alors qu'ils tirent en vert partout et là par exemple j'ai pris un screen de l'épisode de The Bad Batch de cette semaine vraiment pour prendre le plus le plus tard possible le truc le plus récent ça ne spoil rien évidemment mais et s'il y a des V-Wing allez putain voilà ils tirent vert dans Battlefront ils tirent vert dans l'épisode 3 je ne suis pas sûr qu'on en voit tirer peut-être à vérifier mais partout vous voyez ils tirent vert et surtout 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 un truc c'est important que les V-Wing tirent vert puisque les V-Wing sont les ancêtres des chasseurs tailles qui tirent vert j'en sais pas pour rien tu ne comprends pas ils tirent bleu parce qu'à l'époque ils étaient des gentils mais même pas tu as des tirs verts chez la République je ne crois pas qu'on voit de V-Wing dans The Clone Wars ça ne me dit rien c'est possible qu'on en voit de V-Wing dans The Clone Wars ouais attends en réfléchissant je ne vois pas une seule scène où on en voit ce serait vers la fin mais oui alors apparition si Victory and Death ah oui il y a la saison 7 ouais Victory and Death ah oui non à tous les coups c'est des V-Wing garés dans le hangar du Destroyer je ne sais pas mais il y en a dedans parce que je ne vois pas comment il pourrait y avoir des V-Wing qui volent et qui tirent dans cet épisode après on en voit beaucoup dans The Bad Batch ouais mais dans The Bad Batch vous pourrez regarder ils tirent vert ouais même dans les jeux les lasers dans Battlefront ils tirent vert dans les Battlefront tu sais que je suis en train de chercher sur X-Wing ici dans les cartes c'est est-ce qu'il y a une raison le bleu c'est souvent un symbole de Tyrionic donc ouais c'est le Tyrionic et même si on dit qu'il tire en Tyrionic ça n'a aucun sens c'est le putain d'Or 66 ouais tu l'abats c'est tout c'est ça ils ne sont pas en train de chercher de les capturer mais en fait le Tyrionic c'est pour démonter les boucliers d'abord et puis après quand il tire on voit que ça tire sur les boucliers il y a l'effet de bouclier mais du coup ça n'a pas de fin même avec des tirs normal ça ferait l'effet de bouclier bien sûr après c'est bien dans Empire at Work c'était rétabli comme ça t'avais les Tyrionic qui étaient beaucoup plus puissants sur le bouclier je crois bref c'est ça c'est ça aussi par exemple dans Dark Swing c'est ça partout le Ionic détruit les boucliers dans Battlefront aussi tu mets un mode Ionic sur ton arme tu vas détruire les boucliers des adversaires dans Squadrons aussi d'ailleurs dans Squadrons également enfin partout moi ça m'a marqué parce que depuis Empire at Work j'ai retenu tu sais à l'époque ils y ont ok ça nique les boucliers j'ai compris avec Battlefront t'inquiète pas que j'ai compris Clayon ça niquait les boucliers parce que quand t'as un gars en blaster lourd au sol qui te tire au Tyrionic sur ton vaisseau tranquillement ça fait mal ça pique alors alors là ça change du couleur en fonction de l'origine du vaisseau ça va être le grand parallèle alors vas-y fais-toi plaisir je vais pas parler spécialement de l'épisode mais plus de la série en général la série la saison encore des liens religieux et donc là plus précisément c'est pas la même partie de la Bible cette fois non ça se précise vraiment ça fait partie de l'Ancien Testament l'Exode autant pour moi j'ai cru que c'est le même erreur qu'au mois la semaine dernière c'est assez gênant n'importe quoi est-ce que c'est que de l'Ancien Testament pour l'instant les références en plus donc côté religion les précédents épisodes évoquaient différents liens avec Moïse qui pourrait supposer en tout cas être identifié à Dinjarin ou Bokatan mais on peut aussi associer la série au judaïsme moderne alors je m'explique les mandaloriens de la tribu ressemblent beaucoup à des juifs anti-zionistes ultra-orthodoxes puisqu'ils vivent en communauté isolée et suivent la Torah où du coup le parallèle c'est la la voie de Mandalore et ils la suivent aveuglément le côté ultra-orthodoxe dans la Torah juste une petite précision en fait c'est un culte juif particulier c'est ça ce qu'on tu parles ? oui d'accord de toute façon je vais en évoquer en gros pour simplifier vraiment c'est des juifs un peu extrémistes enfin dans les très très religieux quoi je vais faire la définition d'un mot avant de l'utiliser n'importe comment vas-y vas-y c'est un peu des intégristes en fait concrètement oui oui c'est un peu ça du coup donc ils vivent en communauté isolée ils suivent la Torah où la voix demande alors et dans la Torah et d'ailleurs compris le livre de l'Exode déjà référencé dans le premier épisode voilà c'est bizarre de plus les juifs orthodoxes suivent une loi juive appelée Alaka je sais pas comment le prononcer il y a un H entre K et A Alaka alors Alaka donc une loi juive du coup appelée Alaka qui regroupe l'ensemble des prescriptions coutumes et traditions juives et Alaka signifie voix en hébreu ah de la même manière que le dicton de la tribu telle est la voix this is the Alaka bah non les juifs se baignent aussi dans le dans le miguet un bain rituel utilisé pour l'abolition nécessaire au rite de pureté familiale miroir parfait les eaux vivantes demandent alors c'est immersion intégrale du coup euh je sais pas je sais pas elle serait d'autant plus criant si jamais c'est vraiment euh enfin ça serait logique en tout cas que ce soit en thé alors il y a tout un parévat sur le règle de fonctionnement voilà qu'une femme juive puisse avoir des relations sexuelles avec son mari elle doit compter 7 jours avant la fin de ses règles et trempait dans un bain rituel d'accord précis euh l'immersion totale du corps dans le du miguet fait partie du processus de conversion au judaïsme voilà c'est vraiment c'est exactement ce qui s'est passé dans l'épisode 2 d'accord bah le parallèle étant plus criant ok euh les juifs ne portent bien évidemment pas tout le temps un casque mais en revanche ils portent des kippah lors de la prononciation d'un sacrement mais certains plus stricts comme le rabbin Joseph Caro au 16ème siècle qui interdisait de marcher plus de 4 coudées c'est environ 2 mètres la tête nue attention parce que c'est que les hommes qui portent des kippah du coup oui ce qui n'est pas le cas dans Vandalorien c'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas de kippah ce qui me paraît qui englobe toute la tête hum et on continue sur des liens avec le Moff Gideon j'ai adoré ta phrase les juifs ne portent pas de casque non mais ça dépend ceux qui sont en moto c'est préconisé ah bah le baptême vient de là non mais de toute façon il y a des gros liens entre christianisme et judaïsme bien sûr c'est pas comme si il y avait un test un qui venait de l'autre c'est ça je vais aussi parler du coup du Moff Gideon ouais grand absent de la série certes mais qui peut avoir un lien toujours pareil avec toute cette histoire de religion son nom pourrait provenir de Gédéon littéralement Gideon en anglais en fait bah c'est probable puisque dans le livre des juges un guerrier appelé Gédéon a mené 300 hommes combattre une grande armée de nomades et détruire leurs sanctuaires et les remplacer par des sanctuaires à la gloire de Yahweh il y avait une divinité il y avait cette prononce je crois oui il y avait c'est dieu puis son fils est devenu roi d'Israël le lien n'est pas forcément évident mais techniquement les deux Gideon ont mené leur armée à détruire un peuple pour assouvir leur pouvoir et leur croyance et devenir eux-mêmes des dirigeants c'est marrant que ce soit inversé oui mais du coup c'est inversé sur le côté gentil méchant mais on retrouve voilà ce côté destruction d'un peuple et on te remplace toutes tes croyances ok donc il y a un parallèle quand même voilà donc c'est pas spécifiquement sur cet épisode j'avoue que l'histoire de Gideon j'en connais je sais pas je sais juste que le nom existait j'apprends beaucoup de choses c'est bien non mais c'est important parce que bon il y a la religion a quand même été aussi beaucoup la base d'oeuvres culturelles de tout temps donc il y a souvent des parallèles à dresser comme ça et après un parallèle un peu plus évident c'est que encore une fois par rapport aux juifs le cataclysme mandalorien et surtout la purge mandalorienne évidemment peut s'apparenter à l'Holocauste comme l'ordre 66 d'ailleurs oui certes mais du coup il y a beaucoup plus de liens ici c'est plus pertinent oui c'est ça même si l'ordre 66 c'est totalement con ce que j'allais dire tu pensais à quel truc en particulier ? non j'allais dire que l'ordre 66 c'était soudain alors que la pure j'en ai à la reine aussi donc ça n'a rien à voir alors qu'en soi l'Holocauste c'était pas vraiment soudain c'est prolongé oui c'est ça c'est pas un acte oui oui alors peut-être l'ordre 66 fait plus limite pensée tu sais à la comment ça s'appelle au Veldiv non 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 la nuit des longs couteaux ou c'est enfin renseignez-vous du coup enfin je veux dire le le nom rappelle la nuit des mille armes de sang là où je sais plus quoi ouais c'est ça parce que c'est alors attends que je dise pas de bêtises c'est ça parce que c'est ça c'est des c'est des assassinats faits par les nazis en Allemagne en fait ah oui c'est l'élimination des SA c'est ça l'expression aujourd'hui consacrée par les historiens pour désigner le déferlement des assassinats perpétrés par les nazis au sein de leur propre camp ouais en 34 ça ça fait un peu opération cendre ah mais totalement totalement c'est euh ok je ne connaissais pas ça ouais c'était mais ouais du coup le nom se rapproche totalement c'est ça c'est ça c'est ça Eurystica ouais est-ce qu'il y a une dernière pardon hein c'est de très mauvais goût mais j'adore c'est désolant que je trouve ça drôle c'est pas de l'humour dehors ah bah là oui je suis historien j'ai le droit j'ai une carte tu vois j'approuve j'approuve cet humour aïe aïe set up pay off les enfants euh donc est-ce qu'il y a d'autres d'autres refs ou pas non et bah on va passer à The Bad Batch alors et bah ça c'était pas je vais vous dire c'était pas une diapo que je m'attendais à voir et bah voilà c'est ça la surprise de fin de stream aussi tu vois c'est jusqu'au bout tu vois ça reste intéressant et tout c'est la magie des lives euh voilà alors du coup petite pause d'une minute ou deux euh et on revient pour parler de l'épisode de The Bad Batch merci d'avoir assisté à cette partie là et bah on se retrouve tout de suite merci d'avoir regardé cette vidéo